Je suis content parce que dans mes glaces j'ai réussi quasiment parce que là je prends du lait de chèvre et donc je ne le dis pas spécialement et ça passe. Donc ça fait quelque chose qui est moins lourd, qui est plus léger, mais ça n'a pas changé toute ma structure. Ça a changé un petit peu ma structure de glace. Je fais des glaces et des sorbets sans rien, donc de nature. Mais écoute, là-dessus ça passe. Par contre quand j'ai attaqué le sang gluten, ça a été plus compliqué sur les miniardises. Alors là en ce moment on refait des macarons, genre super, bon je fais le macarons à la verbenne c'est super et tout. Alors j'essaye justement dans... Alors j'ai le problème dans les desserts, là j'ai attaqué les desserts, mais le problème des desserts c'est le sucre. Voilà, le sucre, les gens, il faut du sucre. Dessert, sucre, sucre. Alors il y a une catégorie de gens quand même maintenant aujourd'hui qui fait un peu plus attention et qui sont contents quand ils ont des desserts moins sucrés. Nous on essaie de faire des desserts moins sucrés, voilà. Donc déjà on n'utilise pas de sucre blanc, on n'utilise vraiment que du sucre, du sucre roux et le vrai. Voilà, donc... Et là on sucre moins ça et on arrive un petit peu, mais ce n'est pas encore la majorité. En fait, on essaye d'éduquer, on parle toujours d'éducation, il faut rééduquer les gens. Moi, je vois sur un chocolat, j'utilise un chocolat cru par exemple. Donc c'est un chocolat qui n'est pas torréfié, donc il a un goût un peu différent et ça. Et donc j'ai rééduqué les gens parce que je voulais vendre mon chocolat cru. Alors dire, voilà, le chocolat cru, si c'est un chocolat différent, c'est bien. Enfin, pour ma part, je trouve que c'est bien. Je vais vous faire tester ce chocolat et j'ai réussi, mais il faut y aller vraiment par étapes. J'ai des clients qui sont déshabitués, donc j'arrive à leur dire, voilà, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai fait ça comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, j'ai remis dans ma cuisine, enfin remis, c'est dommage de dire ça, l'amertume. Alors que l'amertume, on la trouve assez régulièrement et on la cache souvent. Et donc j'en ai remis un petit peu puisque je sucre moins, je salle moins. Donc je travaille des plantes, il y a beaucoup d'amertume et j'ai réussi à la faire passer. Mais il faut trouver le bon degré. Mais petit à petit, j'arrive quand même à imposer ma cuisine. J'y arrive, alors que je n'ai pas gagné. Je sais quand j'ai démarré les plantes il y a 10 ans, par exemple, j'avais voulu faire des ravioles dans un bouillon de plantes. Et c'était à l'époque, à l'époque, c'était trop tôt parce que les plantes, on n'utilisait pas beaucoup les plantes en cuisine. Il y avait Marc Vera, mais il y en avait très peu. Et donc dès que je mettais trop de plantes ou je faisais de suite, les gens, ça ne fonctionnait pas. Donc j'étais revenu en arrière et après, voilà. Donc on est toujours en mouvement en fait. En mouvement, ce qu'il faut penser, il faut penser santé, locale, essayer de trouver des bonnes associations, essayer de moins de sucre, moins de sel, comme je répète souvent. Essayer de faire une cuisine qui soit meilleure pour le client, mais qui reste gourmande. C'est un métier qui devient difficile, cuisinier, parce qu'il faut cocher toutes les cases, comme tu viens de le dire, Hervé. Il y a des réalités, c'est-à-dire que manger trop de sel, on sait que ce n'est pas bien. Manger trop de sucre, on sait qu'aujourd'hui, il y a du diabète de type 2 entre les 15-30 ans, alors qu'avant, c'était réservé aux plus de 65 ans. Dans les produits qui soient bio, vegan ou machin, il y a plein de produits qui sont ultra transformés, vegan et bio. Et c'est même pire que les produits. J'en ai encore fait encore un, deux, trois émissions là. Il y a du sucre, du sirop de dextrose dans la mayonnaise bio. C'est juste avérant. Donc, ce n'est pas un critère, ce n'est pas un label. On peut jouer sur les textures aussi, quand Hervé parlait du sucre. Je voudrais juste dire un petit mot là-dessus. Par exemple, quand vous mangez une orange, vous n'allez pas rajouter par-dessus du sucre, parce qu'une orange est déjà naturellement sucrée. Une poire, c'est pareil. Et on peut des fois, par des textures plus moelleuses, plus onctueuses, parce que le sucre a un côté très réconfortant, très régressif. Et par exemple, j'ai eu la chance de collaborer avec Thierry Marques sur les plats de Thomas Pesquet. Et je vais en dire un petit mot, parce que ça, c'est comme une amandine aux poires. Donc, voilà ce qu'on appelle de la comfort food. Donc, c'est du plaisir que Thomas part avec ces plats-là qui sont réservés, donc entrée, plat, dessert, en gros, qui sont réservés que pour certains grands événements, on va dire, dans l'ISS. Et donc, j'ai pu collaborer à l'élaboration de ces plats-là. Et ça, par exemple, c'est une amandine. Donc, c'est comme un quatre-quarts, en gros, pour simplifier. Bon, Hervé, tu peux me corriger, mais c'est quasiment un quatre-quarts. Sauf qu'on a enlevé presque du sucre, un quart de sucre. Donc, vous avez un trois-quarts. Donc là, il y a un problème parce qu'il manque un truc. Parce que, un, les médecins nous ont dit pour l'ESA, donc c'est très surveillé, c'est-à-dire c'est des Nutri-Score, on regarde les taux de tout, il n'y a pas de… Tout est très, très contrôlé. Les astronautes sont vraiment des sportifs de haut niveau, on va dire. Et en plus, Thierry, effectivement, travaillait depuis longtemps sur le sans-sucre et m'avait dit, c'est une opportunité aussi pour montrer qu'on peut faire un gâteau sans-sucre. Et quand vous goûtez ça, parce que la poire est à maturité, parce qu'il y a un travail sur des pectines de fruits qui font qu'on a eu un moelleux en bouche, qui rappelle un peu la sucrosité qui pourrait être apportée par un sirop de sucre, par cette épaisseur que donne naturellement du sucre, et bien finalement, vous mangez ce trois-quarts. Alors, en fait, il y a un quart de travail avec des pectines, des peaux de poire, etc. Et il n'y a pas besoin de sucre ajouté. On parle un peu de l'index glycémique, mais c'est encore compliqué parce que c'est défini selon un seul type de sucre, donc le glucose. Et donc, en fait, il y a plein de connaissances qui manquent, parce qu'on nous dit, par exemple, que le fructose, c'est bien parce que ça a un index glycémique bas. Et finalement, c'est parce qu'on ne se base pas sur ce sucre-là pour le mesurer. Donc, tout ça, c'est assez compliqué à expliquer. Et il n'y a encore pas assez de recul là-dessus pour savoir si vraiment l'impact de ces sucres à Ijeba, il est meilleur sur la santé ou pas. En fait, c'est tout le problème de la nutrition, l'impact sur la santé. C'est que même les sources qu'on utilise en agroalimentaire, c'est surtout l'ANCES, l'Agence nationale de sécurité des aliments, etc., qui produisent des rapports sur les impacts sur la santé des aliments, sur quelles seraient les proportions de nutriments à ingérer par jour pour qu'on fonctionne bien. Mais finalement, c'est très variable et ce n'est pas du tout obligé, la nutrition. Donc, il faut recouper les sources, chercher un peu ce qu'on peut. On parlait des effets de mode. Alors, poudre le ventre, tout le monde s'excite actuellement. Nous aussi, on a été sollicités. Parce que ça y est, même le bicarbonate devient le produit à éviter comme additif. Il faut quand même aussi, on parlait d'éducation. Alors, c'est sûr qu'il y a des phosphates dans certaines poudres levantes, etc. Mais enfin, le bicarbonate de sodium, ce n'est quand même pas du sel nitrité ou une méthylcellulose ou une hydropropoxyméthylcellulose qui est utilisée justement pour remplacer le gluten dans certains produits sans gluten. Là, on est vraiment sur de la chimie artificielle, synthétique, sans recul. Donc, c'est ça aussi la difficulté. C'est que des gens comme Cléo sont dans l'urgence de répondre à… D'un coup, ça prend. Alors, ça vient du marketing, ça vient de machin, peu importe. Et il faut pouvoir sortir un produit sans poudre le ventre. Alors, OK, très bien. Mais il faut garder un peu de sens et un peu les pierres sur terre aussi. Et il faut être sûr que par quoi on va remplacer ? Parce qu'il n'y a pas de miracle. Si on a mis une poudre, si on a mis un additif, ce n'est pas pour le plaisir d'intoxiquer les gens. C'est parce qu'il y a des espèces d'équilibre qui font qu'on en est à faire des formulations assez complexes. Et donc, on ne peut pas comme ça, par un tour de magie, enlever un produit et dire, voilà, ça va être gratuit. Ce n'est jamais gratuit. Donc, il y a forcément quelque chose qui va compenser. Le gros problème de l'agroalimentaire, pour faire simple, c'est la distribution. C'est-à-dire, c'est imposer aux revendeurs des dates limites de consommation d'au moins trois semaines. C'est quasiment ça. Parce que le temps, il y a un mois dans l'entrepôt, une semaine dans l'entrepôt, une semaine de transport, camion, blablabla, puis une semaine de stockage et de mise en rayon. Donc, c'est à peu près ça, la durée de vie d'un produit, c'est au moins trois semaines. Forcément, quand vous imposez trois semaines, que ce soit un produit bio, vegan, normal, enfin, on s'en fout quelque part, il y a des problèmes de conservation. Et le problème de conservation, il ne peut être réglé que par l'ajout de conservateurs. Et les conservateurs, oui, c'est des ammoniums, c'est des phosphates, c'est des produits comme ça. On ne va pas pouvoir conserver. Ou alors, il faut faire des saumures, des fermentations et tout. Mais là, c'est un autre produit, c'est d'autres familles. Mais on ne peut pas avoir un feuilleté aux champignons sans magie qui va tenir comme ça trois semaines sous blister en plastique. Et donc, pour revenir à cette question, effectivement, bio ou pas bio, oui, ils utilisent les mêmes produits. Alors, ils arrivent à certifier bio certains additifs. Mais c'est très complexe. Par exemple, j'ai regardé même un truc tout bête qui n'est vraiment pas toxique ni rien, c'est calcium. Lactate de calcium, c'est-à-dire c'est un ajout de calcium. Il est bio si vous le mettez dans la charcuterie et il n'est pas bio si vous le mettez dans du dessert, dans un dessert, avec des doses identiques. C'est-à-dire qu'on n'est même pas en train de regarder la nature du produit. Est-ce que c'est dangereux, pas dangereux ? Est-ce que c'est bio ? Est-ce que ça vient ? C'est simplement des histoires de doses ou de rayonnage. C'est complètement aberrant comme logique. Il n'y a pas de logique d'ailleurs. Sur la tendance un peu du naturel, justement, c'est vrai que c'est très compliqué parce que ça veut dire tendre vers des produits avec moins d'ingrédients, moins d'additifs, plus proches des matières premières brutes, etc. Mais finalement, il y a énormément d'amalgames qui sont faits parce qu'on confond des fois le bio, les additifs, etc. Et tout le monde s'y perd. Parfois, il y a des abus qui ont été faits par le passé, ça c'est clair. Et c'est intéressant qu'on essaye de les modifier. Mais du coup, il y a beaucoup d'incompréhension. Et justement, ça nous mène à essayer de supprimer des additifs qui ne sont pas néfastes, etc. Alors, moi, je trouve ça intéressant, le défi technologique, mais finalement, l'objectif n'est pas forcément toujours le plus utile. Il faudrait essayer de mieux informer sur tout ça. Le gros problème, c'est aussi de faire beaucoup d'argent. Et donc, pour faire de l'argent, la plupart du temps, le premier ingrédient, c'est de l'eau qui est ajoutée. Parce que ça coupe le produit. Ça ne coûte pas cher, sauf que l'eau n'a ni texture ni saveur. Donc, on rajoute des saveurs, on rajoute des texturants. Et puis, en plus, comme on a mis de l'eau, on a favorisé la possibilité d'avoir des germes. Donc, on est obligé de mettre des conservateurs. Et donc, c'est le truc sans fin. Et c'est pour ça qu'un cordon bleu, avec un joli petit baie d'ailleurs en Nutri-Score, a 36 ingrédients, par exemple. C'est juste aberrant. Quand on pense que c'est le premier aliment qui est consommé par les enfants et plébiscité dans les cantines, on va avoir du boulot. Donc, c'est ça aussi la dérive, comme dit Cléo. C'est que, justement, il y a eu trop d'autres produits, trop d'additifs. Donc, il faut faire un tour de ménage là-dedans. Et puis, justement, cette course au label, cette course, parce qu'on sait que ça fait vendre. Le Nutri-Score, par exemple, j'ai regardé encore des produits il n'y a pas longtemps. Alors là, ce n'était pas de l'eau comme premier ingrédient. Mais pour avoir un Nutri-Score qui passe de C à A dans des biscuits, il a fallu augmenter avec des fibres. Parce que c'est bien, parce que dans les tableaux Excel, on rajoute des fibres. Et hop, c'est magique, le Nutri-Score passe à A. Qu'est-ce qu'on met comme fibres ? On met des fibres type maltodextrine, cyclodextrine ou inuline pure, c'est-à-dire des dérivés plus ou moins extraits synthétiques. Et en fait, après, les gens, ils ont des problèmes de syndrome de l'intestin fragile. Ils ont des ballonnements alors qu'ils ont mangé, parce qu'ils mangent deux gâteaux secs au chocolat. Et puis, en fait, c'est comme s'ils avaient mangé un demi-retichaud. Parce qu'il y a eu des fibres de rajouter comme ça. Et on n'est pas capable d'assimiler toutes ces molécules isolées des produits. C'est ça qui est dangereux, c'est le côté fragmenter les produits pour après les mettre comme ça un peu par touche. Mais il faut manger un fruit ou un légume dans sa matrice, c'est-à-dire c'est un ensemble d'équilibre. Le fructose pur est dangereux quelque part, le glucose pur est dangereux. Par contre, un fruit qui contient un mélange, un équilibre fructose-glucose en équilibre avec des fibres, alors là, ça marche. Mais dès qu'on isole les produits et qu'on joue au petit chimiste comme ça en faisant des petites touches comme ça, là, c'est dangereux. Ne pas se fier forcément non plus à Yuka ou je ne sais pas quoi, Nutri-Score, Yuka, Siga et tout. C'est bien, mais il ne faut pas être unique, il faut croiser des données et coupler les informations. Nutri-Score ne regarde que les protéines, les glucides, les machins et pas le nombre d'additifs. Nova ne regarde que les additifs et pas le profil nutritionnel. Yuka, on ne sait pas trop des fois quel algorithme est derrière qui vous dit la Danette, elle est meilleure que le Yoplait. Peut-être, mais sur quels critères vous donnez ça ? Donnez-moi, moi, je suis prof, à mes étudiants, je donne un barème. Ça, ce sera sur tant de points, c'est sur tant de points, c'est très clair. Là, il y a une note qui arrive sur un produit, il y a 5 sur 100. Oui, mais c'est quoi le critère ? Donc, on ne sait pas. Donc, voilà, faire attention à ça et restons éclairés. Sous-titrage Société Radio-Canada well. Sous-titrage FR ?